Dieu nous révèle dans son livre saint Toute âme goûtera la mort, mais vous ne recevrez votre totale rétribution que le jour de la résurrection. Quiconque échappera à l'enfer et entrera au paradis aura trouvé la félicité. En vérité, la vie d'ici-bas n'est faite que de plaisirs éphémères. Le monde de la tombe, appelé El Barzakh, désigne la vie intermédiaire entre la mort d'une personne et sa résurrection. Une fois que l'âme quitte le corps, elle se retrouve dans ce monde où elle demeure, soit dans une parcelle du paradis, soit dans un fossé de l'enfer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, déclara Lorsque le défunt est placé dans sa tombe et que ses compagnons s'en vont, il entend le bruit de leurs pas. Ensuite, deux anges se présentent à lui. Ils le font asseoir et lui posent les questions suivantes. Quel est ton Dieu ? Quelle est ta religion ? Et quel est l'homme qui vous a été envoyé ? Quant au croyant, il répondra « Mon Seigneur est Dieu, ma religion est l'Islam et l'homme qui nous a été envoyé est Mohamed ». Ensuite, une porte donnant sur l'enfer lui sera ouverte et il lui sera dit « Voici ce qui t'aurait été réservé si tu n'avais pas été croyant ». Puis cette porte se refermera pour toujours et une porte du paradis s'ouvrira à lui. Il lui sera alors dévoilé les délices du paradis et la place qu'il y occupera. Il demandera alors à Dieu de faire retentir l'heure afin d'accéder au paradis au plus vite. Entre temps, il jouira des délices du paradis et ce, jusqu'au jour de la résurrection. En ce qui concerne l'incrédule ou l'hypocrite, il lui sera posé les mêmes questions auxquelles il répondra en balbutiant « Je ne sais pas ». À la suite de cela, il recevra un coup de marteau à la tête et poussera un cri si strident que toutes les créatures l'entendront, à l'exception des humains et des djinns. Les animaux, quant à eux, entendent ce hurlement. Une porte du paradis lui sera ouverte et il lui sera dit « Voici ce qui t'aurait été réservé si tu avais été croyant ». Puis cette porte se refermera à tout jamais et une porte de l'enfer s'ouvrira de laquelle sortira son odeur et il lui sera montré la place qu'il y occupera. Il demandera alors à Dieu « Ô Seigneur, fais en sorte que l'heure ne retentisse pas ». Et enfin, il y a le dernier cas qui est celui du croyant qui commettait de grands péchés. « Pour celui-ci, son sort dépendra de Dieu. Si Dieu le souhaite, il lui pardonnera ou s'il le souhaite, il le châtiera ». Cette catégorie de personnes sera châtiée dans leur tombe en fonction de leur péché. Certains seront châtiés temporairement dans leur tombe, puis bénéficieront des délices du paradis. D'autres seront châtiés dans la tombe et en enfer jusqu'à ce qu'ils expient tous leurs péchés pour entrer finalement au paradis. Le croyant doit se faire une bonne opinion de son Seigneur et espérer sa miséricorde afin que Dieu lui fasse remise de ses péchés et lui donne accès aux délices du paradis déjà dans la tombe et puis dans l'au-delà. La miséricorde de Dieu dépasse toutes choses. En effet, notre Seigneur réserve sa miséricorde en particulier pour les croyants. Que Dieu nous couvre de sa miséricorde dans les deux mondes. Walhamdulillahi Rabbil Alameen